C'est magnifique et on a vraiment envie de recevoir encore de vos bonnes nouvelles. Maintenant, on invite Pascal Broua, qui est un historien spécialiste de Léonard. Il va se présenter lui-même. Merci. Alors, pendant qu'on cherche le PowerPoint, il y a peut-être un petit problème, là, je ne sais pas. C'est bon ? Le voilà. Alors, quand on est historien des sciences, on a une tâche qui peut paraître ingrate, c'est de montrer les idées fausses du passé. Et on a fait l'éloge et quasiment la béatification de Léonard aujourd'hui. Je pense qu'on va continuer à le faire. Je voudrais quand même dire que si on étudie Léonard sérieusement, il faut aussi voir quelles sont les idées de Léonard qui sont des idées fausses. Et donc, il y a des idées de Léonard dans le domaine de l'astronomie qui sont extrêmement innovantes, c'est très clair. Mais il y a aussi des idées fausses. Alors, ces idées sont un petit peu décevantes. Mais c'est précisément parce que l'on va étudier la façon dont Léonard a pensé que l'on arrivera à dire des choses un petit peu nouvelles. Alors, vous voyez qu'effectivement, Léonard a dessiné la Lune avant Galilée. Et je voudrais dire qu'au départ, chez Léonard, tout part de lecture. Par exemple, parmi ces lectures, on trouve le Decaelo de Nicolas de Saxe, dans la Docta in Orencia. Et il y a là, déjà au Moyen-Âge, avant Léonard, des gens qui ont travaillé sur la Lune. Alors, je voudrais, puisqu'il en a très vite été question tout à l'heure à propos de Galilée, mais je voudrais juste revenir sur ce qu'est la vision aristotélicienne des choses. La vision aristotélicienne des choses, c'est celle qu'on traîne depuis à peu près à l'époque de Léonard. Ça fait 2000 ans, quand même, que l'on parle de la physique et de l'astronomie. Et pour Aristote, le monde terrestre est fait de diverses sphères d'éléments. À l'intérieur de la sphère, vous avez les graves, la terre et l'eau. Et à l'extérieur de la sphère, vous avez les subtils, l'air et le feu. Donc, chaque élément a son lieu naturel. Et puis, il y a le ciel, il y a les étoiles. Et le ciel et les étoiles sont faits d'un autre matériau, qui est une quinte essence, une cinquième essence, un cinquième élément, pour parler comme Besson, un cinquième élément qui est appelé éther. C'est un élément qui est très particulier parce qu'il est non pondéreux, il ne pèse rien, il est transparent, mais c'est quand même un élément. Et d'après Aristote, tout ce qui est au ciel est fait de l'éther. Alors, l'image que reprend Léonard ici est que, en fait, la terre est comme un oeuf et il écrit « la rougeur du jaune d'oeuf reste au centre de l'albumine sans couler ». Donc, le monde est comme un oeuf. Et ça, c'est une vieille théorie, c'est une théorie médiévale. Et pour Léonard, la Lune n'est pas faite d'éther. Elle est comme la terre. Elle est, elle aussi, un autre oeuf avec une sphère de divers éléments. Et elle tient dans le ciel, effectivement, elle tient dans la sphère de l'éther qui tient toutes les planètes et toutes les étoiles au-dessus de nous. Mais la Lune elle-même est quelque chose qui est pondéreux et qui est fait d'éléments. Alors, c'est une idée qui vient notamment d'un savant médiéval qui s'appelle Nicolas de Cuse. Alors, lui, appliquer cette théorie-là au soleil. Pour Nicolas de Cuse, le soleil était comme la terre, une sphère faite de plusieurs éléments. Alors, la question, c'est, évidemment, pour creuser un peu le problème, il faut observer le ciel. Et à la différence de Galilée, Léonard n'a pas de lunettes astronomiques. De canocchiale, comme on dit en italien. Mais, est-ce que c'est bien sûr cette histoire ? D'abord, si on lit bien les textes de Léonard, on s'aperçoit qu'il s'est intéressé à divers procédés optiques. Par exemple, vous voyez cette plaque rectangulaire que vous voyez sur la diapositive. C'est une lunette pour Léonard, une lunette de cristal. C'est une sorte de lentille avec laquelle, un petit peu comme sont faites des lunettes, une lentille avec laquelle on pourrait observer le ciel un petit peu mieux. Et puis, dans un autre texte, encore plus curieux, Léonard explique que pour bien observer le ciel et les astres, il serait peut-être utile de construire un miroir parabolique et de faire en sorte que la lumière vienne au centre du miroir. Ce que je vous dis là, c'est quand même assez énorme, parce que, en fait, c'est exactement le principe que va utiliser Newton pour faire les premiers télescopes. Vous savez qu'il y a une différence entre les lunettes astronomiques et les télescopes. Les lunettes astronomiques, ce sont deux lentilles. Le télescope newtonien, c'est un miroir qui renvoie dans un dispositif optique à lentilles. Alors, est-ce que Léonard... Alors, Léonard a pressenti que l'on pouvait utiliser, effectivement, les miroirs pour regarder les choses. Je ne vous dis pas que Léonard a fabriqué un télescope newtonien. Je vous dis simplement qu'il était sur la piste de quelque chose. En tout cas, aucun des dessins de Léonard... Alors, évidemment, on a perdu des dessins de Léonard, mais aucun des dessins de Léonard ne nous laisse penser que Léonard a véritablement observé les étoiles et notamment la Lune au télescope. Donc, donc, tac. Mais vous voyez, il y a quand même les principes d'une optique astronomique déjà chez Léonard. Alors, je pense que Léonard a eu l'idée, mais n'est pas passé à la réalisation. Alors, après tout cela, Léonard a discuté. A discuté la nature de la lumière de la Lune. Alors, on a vu ce qu'il en était pour Galilée. Et l'hypothèse de base de Léonard, c'est que la Lune est formée comme la Terre, des mêmes éléments. Et donc, à partir de là, toute une réflexion se forme. La première grande idée de Léonard, c'est que la Lune est couverte d'eau. Et vous voyez, dans ce dessin, le texte d'à côté le dit. Voilà pourquoi nous concluons que la partie brillante de la Lune, celle qui renvoie la lumière comme un miroir, est formée par l'eau, qui, si elle n'était pas en mouvement, ne pourrait atteindre à ce même degré de luminosité. Mais grâce au mouvement des vents qui l'agitent, cette eau se plise de vagues. Alors, non seulement c'est de l'eau qui y aurait à la surface de la Lune. Alors, je sais qu'il y ait des fosses. Mais c'est quand même une belle idée. C'est quand même une belle idée parce qu'elle est assez rationnelle. Et non seulement ce serait de l'eau, mais ce serait de l'eau en mouvement, agitée par des vagues. Alors, l'autre réflexion de Léonard, c'est une réflexion sur les tâches de la Lune. Alors, il n'est pas le premier à se demander pourquoi la Lune a des tâches. D'autres que lui avaient vu l'homme dans la Lune, les tâches de la Lune. Mais Léonard n'est pas d'accord avec ce qui se disait avant lui. D'aucuns ont dit que la Lune exhale des vapeurs semblables à des nuages et qu'elles s'interposent entre elles et nos yeux. Donc, les tâches se feraient des nuages. Léonard détruit cela. Si cela était, ces tâches n'auraient jamais une position ou une forme stable. Et en regardant la Lune de points de vue différents, même si elle ne changeait pas de place, elle varierait de forme. Donc, vous voyez, toujours cette pensée rationnelle de Léonard. Si c'était des nuages, ça bougerait. Or, ça ne bouge pas. Vous voyez ces réflexions-là, je ne vais pas tout vous lire, mais disons que ce qui est la grande théorie de Léonard, c'est qu'effectivement, à la surface de la Lune, il y a des vagues. Et alors là, sur ce dessin qu'on a déjà vu au demeurant, vous voyez, c'est juste un dessin schématique, mais s'il y a des vagues à la surface de la Lune, la façon dont la lumière se réservère sur ces vagues particulières va créer des ombres particulières. Donc, les tâches de la Lune, selon lui, seraient liées à ça. Alors, est-ce que c'est une idée totalement originale ? Non, parce qu'il y a d'autres textes médiévaux, comme ceux d'Albert de Saxe, qui réfléchissent à tout ça. Mais Léonard va quand même plus loin. Il explique que la surface de la Lune n'est pas lisse et polie comme un miroir, et qu'elle est faite de matériaux agités par la houle. Donc, la lumière du Soleil n'est pas partout la même sur la surface réfractée par la Lune. Donc, si tu observes avec attention les tâches de la Lune en leurs détails, tu relèveras fréquemment, dit Léonard, de grandes différences entre elles, et je l'ai moi-même prouvé en les dessinant. La cause en est que les nuages s'élèvent des eaux de la Lune, et s'interposent entre elles le Soleil, etc. Alors, donc, Albert de Saxe disait qu'il n'y avait pas de vapeur à la surface de la Lune, mais plutôt un miroir, et Léonard lui explique que c'est autre chose encore qui se passe, ce sont des vagues. Je passe tout ça. Conclusion de Léonard sur tout ça. Léonard, pardon, la Lune n'est pas lumineuse par elle-même. La Lune, et cela a déjà été montré tout à l'heure, donc ça va me permettre d'aller plus vite, que la lumière qui vient sur la Lune vient du Soleil, et en partie est réfractée par la Terre. Et la couleur cendrée de la Lune, vous savez, quand on observe la Lune de jour, on voit une partie moins lumineuse. Cette lumière un petit peu cendrée de la Lune, Léonard dit que cela vient de la réfraction des océans de la Terre sur la Lune. Donc, le Soleil éclaire l'eau de la Terre et renvoie cette lumière sur la Lune. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça a été d'ailleurs redéveloppé au XVIIe siècle par des tas d'historiens. Voilà, alors je passe un peu tout ça. Et Léonard dit quelque chose de complètement incroyable, et comme on a un cosmonaute dans la place, c'est intéressant de voir ça. Léonard, à un moment, se pose la question de ce que serait la Terre vue de la Lune. Et il écrit, la Lune est à la Terre ce que la Terre semblerait être à un habitant de la Lune. On est en pleine science-fiction, vous voyez, mais c'est une très très belle idée. Et si tu étais transporté à la place de la Lune, tu aurais l'impression que le Soleil se réfléchit dans une étendue de mer aussi vaste que celle qu'il éclaire dans sa course quotidienne. et la Terre ferme t'apparaîtrait au milieu de cette eau comme les taches sombres de la Lune qui, vue de la Terre, fait aux hommes l'effet que produirait notre Terre à des habitants de la Lune. C'est un petit peu compliqué, les textes de Léonard. Ce n'est pas toujours des slogans faciles à récupérer. Et Léonard, c'est aussi de la science un petit peu complexe. Mais vous voyez qu'il y a cette idée que peut-être on pourrait aller sur la Lune et que l'on pourrait voir de la Lune la lumière de la Terre et qu'elle semblerait la même lumière que nous, nous voyons sur la Lune. Donc voilà. Alors, la Lune a ses jours et ses nuits comme la Terre, la nuit dans la partie qui ne brille pas, etc. Toutes ces réflexions sont des réflexions très neuves de Léonard. Je finirai sur une chose, Léonard et les étoiles, parce que j'ai promis de parler des étoiles. Il n'y a pas beaucoup de choses sur Léonard et les étoiles. Le problème des étoiles très lointaines, c'est qu'elles scintillent. Léonard propose un système optique pour diminuer le scintillement. Et il faut, dit-il, pratiquer un trou avec une aiguille dans une feuille de carton. Alors, là où Léonard n'a quand même pas toujours raison, c'est qu'il ne distingue pas entre les étoiles et les planètes. Entre les étoiles qui sont des soleils qui brillent de leur propre lumière et des planètes qui reflètent la lumière des soleils. Mais il a quand même cette idée que les étoiles sont très lointaines et je dirais presque déjà avec Léonard, nous sommes passés du monde clos à un univers infini. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.